Comment être un entrepreneur élégant et influent ? C'est ce qu'on va voir en état de cette vidéo. Donc bonjour et bienvenue, je suis actuellement avec Myriam Hoffman. Salut Myriam ! Bonjour Maxence ! Alors juste avant que tu nous dévoiles tous tes conseils, je vais t'inviter à te présenter pour que tu nous expliques exactement ce que tu réalises professionnellement. Donc je m'appelle Myriam Hoffman, autrement connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et depuis 30 ans, puisque je suis pionnière dans le domaine, et bien j'accompagne les gens et je les aide à devenir plus beaux. Et pour qu'ils deviennent plus beaux, j'utilise ce canal qui est notre enveloppe extérieure, c'est-à-dire qui est le vêtement, qui est l'habillement, mais aussi la coiffure, le maquillage, les accessoires, ce qui m'amène à gérer leur garde-robe, faire du shopping. Et puis comme je suis passionnée par ce métier, et bien depuis 28 ans maintenant, j'ai également une école, la première école de conseil à l'image dans les pays francophones, qui s'appelle la Styling Academy. Donc j'enseigne les gens à acheter moins mais mieux. Et sur ces 30 ans, j'ai développé la méthode première impression qui m'est propre et qu'on utilise partout autour de moi. Merci pour ta présentation Myriam. Première question que je souhaitais te poser, en quoi être élégant est un élément différencié aujourd'hui ? Alors je pense que ça permet de se différencier de plusieurs façons. D'abord, ça amène davantage de crédibilité. Parce que lorsque tu projettes une image élégante, et bien déjà, il faut savoir que tu vas te tenir différemment. Tu vois, tu ne t'assieds pas, tu ne bouges pas. Tu ne seras pas avachi, on est forcément... Tu ne marches pas de la même façon quand tu es en complet et en chaussures que quand tu es en jeans, basket ou en training. Donc déjà, intérieurement, tu as une posture qui est beaucoup plus droite, beaucoup plus ouverte en même temps que lorsque ta vache est complètement repliée sur soi. Ensuite, à partir du moment où on est bien habillé et où on a également une bonne posture, et bien on a une meilleure éloquence. Je sais que ça peut paraître étrange, mais en fait, tout ça, c'est une espèce de systémie où tout se nourrit, tout ça porte, ça tire vers le haut ou au contraire vers le bas. Donc il y a vraiment cet élément, je dirais, où l'élégance extérieure va amener à déployer toute une énergie intérieure qui sera complètement différente à l'intérieur de soi, mais évidemment qui va également être captée par les autres à l'extérieur. Donc tout ça, je suppose que tu as pu remarquer qu'aujourd'hui, on est dans, en tout cas depuis quelques années maintenant, on voit que le vêtement de campagne se transforme en vêtement de ville, c'est-à-dire qu'on voit en ville des gens qui portent des imperméables barbours et qui sont de plus en plus dans des tenues très décontractées. On voit également la tenue de sport qui s'invite dans la tenue de ville, dans le sens où maintenant c'est commun de porter des baskets, c'est commun d'avoir des trainings un petit peu partout dans la rue, alors qu'avant les trainings, c'était véritablement dédié à la tenue de sport. Donc tout ça, si tu veux, amène cette, comment dirais-je, cette, comment, je ne voudrais pas mettre un mot trop négatif, mais il y a une espèce de mollesse, comme ça du vêtement, et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une espèce de dissidence qui fait que le sartorialisme au masculin, qui est donc cet art de se vêtir pour les hommes, qui s'est développé depuis le, on va dire, milieu du XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, où les hommes vraiment étaient extrêmement élégants, tu vois, quand tu penses à des acteurs comme Lino Ventura, Philippe Noiret, etc., et tant d'autres, donc ça, ça avait tendance à disparaître, et en fait, aujourd'hui, même chez les jeunes gens, en fait, cette tendance, on la voit ressurgir, parce que c'est une forme de dissidence. En fait, même au niveau politique, on a vu les hommes politiques s'habiller de plus en plus mal, entre guillemets, c'est-à-dire de façon de plus en plus cool, etc., et aujourd'hui, si on veut se faire remarquer dans le monde politique, on se met en complet trois pièces, et on va se faire remarquer. Donc, il y a une espèce de révolution, et d'ailleurs, ça a même été amené, je lisais en début d'année, donc, un journal spécial mode et luxe sur les tendances 2023. En fait, le Covid, si tu veux, a accentué ça, parce que les gens étaient chez vous, chez eux, pardon, ils étaient vraiment à mode cool, personne ne me voit, etc. Donc, tu sais, c'est comme tout, ça fait un effet de balancer. Les effets de mode qu'on peut avoir régulièrement. Exactement. Et donc, là, les gens, on est ressortis, on a tous mis le nez dehors, on peut en profiter, et les gens veulent garder une certaine notion de confort aujourd'hui, mais néanmoins, ils ont envie de retrouver une forme d'élégance. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que lorsqu'on est, tu sais, dans une mentalité où on a une attitude qui dit « Oui, mais moi, je m'en fous, on me prend comme je suis, c'est comme ça et c'est pas autrement, ça n'a pas d'importance, les apparences sont trompeuses, etc. » Et quand tu raisons comme ça, si tu analyses la chose, tu es dans une posture d'individualiste. « Je suis comme ça, je m'en fous, les autres, ils me prennent comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. » Alors que lorsque tu endosses une posture d'élégance, tu sais que tu prends l'autre en considération, tu sais que tu es dans une forme de respect, tu sais que tu es dans davantage de pouvoir de séduction et tu as envie d'être agréable aux yeux de l'autre. Donc, tu passes du « je m'en fous, je suis comme ça » à « vous, j'ai prêté attention à vous ». Donc, on se dit inconsciemment, cette personne, elle a fait un effort, donc elle est capable de faire des efforts, donc si je travaille avec elle, elle va se donner les moyens, elle va se donner la peine de fournir un travail. Tandis que quelqu'un qui est « je m'en foutiste » sur lui, consciemment ou inconsciemment, le cerveau a très tôt fait des raccourcis, de se dire « mais si elle est « je m'en foutiste » sur elle, elle produit sûrement un travail « je m'en foutiste ». Ok, merci Myriam, est-ce que tu as d'autres critères ? Je dirais qu'il y en a un autre qui est plus de l'ordre de, comment dirais-je, plus de la beauté au sens générique et esthétique, mais pas que, c'est qu'en fait, le beau et le bon sont associés. Et ça, c'est prouvé. Des personnes qui sont jugées belles, on va leur proposer un meilleur salaire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un test qui a été fait avec des femmes qui ont envoyé des CV. C'était à l'époque où on envoyait encore des photos avec les CV. Eh bien, ce test consistait à envoyer des CV de femmes où la femme était non maquillée sur des photos de CV et maquillée sur des photos de CV. Eh bien, celles qui étaient maquillées se sont vues proposer un salaire supérieur à celles qui n'étaient pas maquillées. Donc, on a pu voir concrètement l'importance de l'apparence pour avoir une meilleure opportunité. Complètement. De toute façon, il y a aussi des chiffres qui ont été donnés par un professeur américain qui dit que les femmes à l'image soignée gagnent 8% de plus. Quant aux personnes les plus riches et les plus influentes de la planète, eh bien, elles disent qu'elles ne doivent leur succès et leur réussite qu'à 12,5% à leur certificat, diplôme, etc. Et à 87,5%, c'est-à-dire leur soft skill, leur savoir-être, leur compétence relationnelle, de présentation, de parler en public, gestion du temps, du stress, etc. Donc, on voit que financièrement, ça rapporte, je dirais. Et moi, je peux te donner même une petite anecdote. Une fois, je donnais un atelier dans une très grande entreprise à Genève. Donc, une entreprise publique. Et donc, je donne régulièrement des ateliers de conseil à l'image dans cette entreprise. Et d'abord, j'ai eu le boss. D'accord ? Très long. Donc, c'était un monsieur qui devait avoir, je ne sais pas, une cinquantaine d'années. Et puis, alors lui, c'était la version, les apparences sont trompeuses, l'habit ne fait pas le moine. Tu vois, il était vraiment dans cette école-là. Donc, évidemment, il avait le look assorti. Et puis, dans l'atelier suivant, j'ai son subalterne. Jeune homme, 25-30 ans, hyper coqué, hyper looké. Et en fait, tu sais ce que lui a dit son boss une fois ? Il lui a dit, tu sais, quand on va voir des clients, est-ce que tu pourrais t'habiller un petit peu moins bien ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils allaient rendre visite à des clients, les clients pensaient que le boss, c'était le jeune. Le jeune de 25 ans qui était parfaitement bien habillé. Exactement, exactement. Et donc, voilà, la dernière chose que j'aimerais amener sur une note un petit peu, c'est que le beau et le bon sont associés. Il y a des personnes qui sont… Il y a des études qui ont prouvé que les personnes qui avaient commis des délits, tu vois, qui étaient vraiment dans des dossiers de justice, etc., eh bien, ils avaient des peines plus importantes s'ils avaient une image ou un look moins avenant que des personnes qui étaient plus avenantes. Et puis, je conclurai en disant qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement gris, tellement déprimant, négatif, etc., anxiogène, que je trouve que d'amener de la beauté et carrément de la superficialité, eh bien, je trouve que ça allège un peu l'atmosphère. Merci pour tes différents conseils et tes différents critères que tu viens de nous partager. Autre question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu pourrais nous partager cinq ou six critères pour renforcer notre style personnel ? Puisque chaque être humain, on a des styles qui peuvent être différents. Et du coup, quelles recommandations, conseils peux-tu nous donner par rapport à ça ? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est le matin, ou de manière générale même, de manière générale, quel est votre... comment vous vous sentez à l'intérieur ? Quel est votre sentiment intérieur ? Et imaginez que vous avez une machine à imprimer du textile et que ce jour-là, vous allez porter un t-shirt à message qui va dire qui vous êtes. Aujourd'hui, par exemple, j'ai envie d'être un entrepreneur à succès. Aujourd'hui, j'ai envie d'être un influenceur humain. Donc, tu vois, d'aller chercher une... Ce qu'on souhaite dégager envers les autres par rapport à qui on est, et ce qu'on souhaite être. Exactement. Et imaginez que notre vêtement est tellement révélateur de cette personne qu'on a envie d'être aujourd'hui que c'est comme si on avait un t-shirt à message qui dise véritablement qui je suis aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aujourd'hui. Là, donc, on est passé de la posture générale, puisqu'on ne change pas quand même d'identité tous les jours. Mais aujourd'hui, quelle est mon intention ? D'accord ? Comment aujourd'hui j'ai envie d'être ? Aujourd'hui, j'ai envie d'être efficace. Aujourd'hui, j'ai envie d'être serein. Aujourd'hui, j'ai envie d'être productif. Aujourd'hui, j'ai envie d'être vendeur. Tu vois ? C'est-à-dire de se mettre dans l'énergie que notre agenda nous impose. Parce que peut-être que le mardi, on va enregistrer des vidéos, ou on va avoir un team, une session avec son équipe, ou on va être avec des clients. Donc, quelle est cette intention que je pose sur ma journée ? Pourquoi je dis ça ? Parce que troisièmement, cette intention va te permettre de définir un dress code. C'est-à-dire qu'à partir des fonctions professionnelles que tu vas avoir dans la journée, donc, qu'est-ce que ça va impliquer ? Ça va impliquer où tu vas te trouver dans la journée. Est-ce que tu vas te trouver tout seul dans ton bureau, d'accord ? à bosser tout seul ? Est-ce que tu vas te retrouver avec des clients ? Et ces clients-là, on peut imaginer que c'est des clients hyper cool, hyper créatifs, tu vois ? Des gens dans la pub, des jeunes, ou au contraire, est-ce que c'est des personnes plus âgées qui œuvrent dans un environnement beaucoup plus conservateur et beaucoup plus professionnel ? Tu vois ? Enfin, pas professionnel, mais beaucoup plus traditionnel, tu vois ? Donc, tu ne vas pas t'habiller de la même façon si tu vas peut-être rencontrer des jeunes dans une start-up, dans un environnement hyper branché que si tu vas rencontrer un assureur ou un médecin qui a 50 ans, par exemple, d'accord ? Et ça, donc, tu vas définir qui tu vas avoir, tu vas définir où tu vas rencontrer cette personne, est-ce que c'est à Aubervilliers ou est-ce que c'est à Genève ou à Monaco ? Voilà. Donc, tout ça, ça va définir un petit peu le dress code que tu vas adopter. Donc, cette question, c'est qui je vais voir aujourd'hui, où je vais rencontrer cette personne et quelles sont les circonstances qu'il y a derrière, va me permettre de définir un registre vestimentaire. Ensuite, eh bien, tu sais sûrement que les couleurs ont une symbolique, elles ont une traduction psychologique. Donc, en fonction de ce que tu auras défini précédemment, si par exemple, quand tu ouvres ta garde-robe, tu as par exemple, je ne sais pas moi, cinq pulls de couleurs différentes ou si tu es obligé de porter des cravates, des cravates, bon, on n'en porte plus trop, surtout dans le milieu. Mais voilà, ça peut être ça. Ou si tu es une femme, ça peut être des vestes de couleurs différentes, ça peut être des robes de couleurs différentes. Tu as peut-être envie aujourd'hui, parmi ta palette de couleurs, puisque en tant que consultante à l'image, mon travail consiste à définir la palette de couleurs personnalisées qui va faire ressortir les coloris naturels de la personne. Et puis, dans mes programmes élégantes et influentes, on va un petit peu plus loin, puisqu'on va aller définir la couleur signature de la personne. Et dans la couleur signature, et même dans ta palette, tu vas avoir des couleurs qui vont te faire paraître plus sympa, d'autres plus autoritaires, d'autres plus dans la communication, d'autres plus dans l'énergie, d'autres plus dans l'écoute, d'autres plus dans le cérébral, etc. Et là, tu vas pouvoir te dire, ok, maintenant que j'ai répondu aux trois questions précédentes, quelle couleur aujourd'hui j'ai envie de porter pour traduire tout cela ? D'accord ? Donc ça, c'est ta couleur. Et ensuite, tu vas te dire, alors surtout peut-être pour les femmes, quoique aujourd'hui, les hommes ont de plus en plus d'accessoires à leur disposition, tu vas te dire, quelles sont les touches finales que je vais rajouter dans toute ma tenue ? Donc ça peut être un chapeau, ça peut être une écharpe, ça peut être une ceinture, une montre, ça peut être un sac à main, un bijou, un bijou de cheveux pour une femme, bref, qu'est-ce que je vais rajouter ? Parce que c'est important de personnaliser sa tenue et aussi l'accessoire, ça apporte des touches finales qui vont montrer que tu as porté attention et que tu avais une intention de bien t'habiller, tu vois ? Donc je dirais que l'accessoire, c'est un petit peu ce qui va te permettre à la fois de personnaliser et aussi de finir ta tenue. C'est comme voilà, tu as écrit un mail, tu ne vas pas l'envoyer sans l'avoir relu. Donc la relecture, c'est la touche finale, si tu veux, où tu vas ajuster les petites choses. L'accessoirisation, c'est un petit peu comme ça dans un certain sens. Et puis, je dirais, en dernier lieu, tu vois, tu te rends compte que quand tu t'habilles et que tu t'habilles en réfléchissant avec une intention, tu vois, véritablement, c'est-à-dire avec un purpose, comme on dit en anglais, c'est-à-dire avec un but, avec un objectif, ben, si tu as fait une analyse de ton mode de vie, de tes intentions, quel est mon business, quel est le message que je veux faire passer, et qu'est-ce que je veux montrer au monde de qui je suis, d'accord ? Eh bien, tu te rends compte qu'une robe ou un complet sur un cintre, c'est bien plus qu'une robe ou un complet sur un cintre. C'est quelque chose qui va faire que quand tu rentres dans une pièce, tu te tiens droit et tu as oublié ce que tu portes parce que le but, c'est de réfléchir à tout cela en amont pour qu'une fois que tu es habillé, moi je dis toujours... Instinctivement, on adopte le comportement des vêtements que l'on a choisi. Voilà, et puis tu oublies parce que tu ne te poses pas de questions, tu te dis, ah mais est-ce que je n'aurais pas dû mettre ça ? Ah mais est-ce que... Tu vois ? Et donc, tu es vraiment disponible à 100%, tu ne te poses plus de questions, tu es bien et tu es à 100% là. Donc, une fois tu vois que tu as vraiment toute cette démarche, tu te rends compte que tu as analysé qui je suis, quel est mon message, qu'est-ce que... Oui, voilà, c'est ça que je disais. C'est, en fait, tu te rends compte que c'est plus qu'un vêtement sur un set, c'est un vêtement qui va te permettre de rentrer dans une pièce avec confiance, c'est un vêtement qui va te permettre de prendre la parole avec assurance et je dirais même c'est un vêtement qui va te permettre d'avoir confiance en toi et de rayonner même quand tu ne dis rien. Tu vois ? Tu n'as pas besoin de... Voilà. Donc, c'est plus qu'un vêtement et à ce moment-là, tu te rends compte que tout se passe dans le moment où tu achètes, c'est-à-dire que c'est dans ta décision d'achat que tu vas être capable ou non de produire ce look parce que si dans ta garde-robe il n'y a rien qui corresponde à ce que tu as envie de dégager, évidemment, tu vas faire un petit peu du... Tu vois, tu vas essayer de te débrouiller avec ce que tu as mais ce ne sera jamais waouh ! Donc, moi, j'invite véritablement et aussi pour des raisons éthiques et écologiques parce qu'aujourd'hui, c'est tout un autre débat mais il y a toute la question de la fast fashion et de la manipulation, je dirais, surtout des femmes qui ont quand même un déficit de confiance en elles assez marqué dans bien des cas, eh bien, la société de consommation va jouer sur ce manque de confiance en soi des femmes pour nous faire consommer et nous faire consommer de plus en plus mal, de plus en plus vite en faisant produire des vêtements dans des conditions absolument déplorables par des boîtes qui fondent de la véritable exploitation humaine et puis qui brûlent les vêtements. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe écologique, économique, éthique et tout ce que tu veux. Donc, achetez en conscience, achetez moins mais mieux et n'achetez pas... Voilà, c'est comme tu vois, je dis toujours quand tu invites des gens à manger chez toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas établir un menu peut-être en fonction des gens que tu invites et puis avant d'aller faire tes courses, tu vas ouvrir tes placards pour voir si tu as quand même des ingrédients qui sont déjà là et ensuite, tu vas faire... Là, c'est pareil. La liste de course pour étoffer le repas. C'est ça. Et comme ça, tu te rends compte que tu arrêtes d'acheter des vêtements qui se retrouvent dans ta garde-robe et dont tu ne fais rien et qui ne te plaisent même pas et de toute façon, c'est du chenis parce que ce n'est pas de la qualité et en même temps, au moins, tu as dans le frigo de quoi faire un bon repas qui fait waouh et tes invités sont contents. Donc, voilà, c'était ce que j'avais envie de dire par rapport à... C'est vraiment quel que soit le message, quel que soit le budget que l'on est, c'est toujours cette réflexion de commencer par quels sont mes besoins et ensuite, de remplir ces garde-robes en fonction. Merci pour tes différents conseils, Myriam, et pour rebondir par rapport à tout ce que tu as évoqué. Donc, le simple fait de bien s'habiller tout de suite, vous allez avoir une augmentation de votre confiance en vous, augmentation de votre estime personnelle, de votre leadership, de votre charisme. Donc, je ne peux que confirmer l'intégralité de tes propos et moi aussi, de plus en plus, je fais attention à mon image et à l'améliorer au fil des ans pour être une meilleure version de moi-même. Est-ce que tu as un petit mot additionnel que tu souhaitais nous partager et ensuite, tu nous évoqueras le cadeau que tu as concocté pour les personnes qui sont jusqu'ici et qui se disent « Merci Myriam, j'ai bien compris l'importance de l'image pour être influent et élégant » et je souhaite être accompagné par tes services et que tu puisses m'aider à avoir une belle garde-robe qui correspond à ma personnalité. Je te laisse tout nous partager. J'aurais peut-être envie de poser une question. Alors, c'est vrai que c'est une question peut-être qui s'adresse davantage aux femmes qu'aux hommes mais qui est quand même, tu vas voir, très interpellant. Je ferai la traduction masculine du tout. Voilà, exactement. En fait, il faut savoir que d'après les femmes, les femmes disent qu'à 80%, les femmes disent qu'elles se sentent beaucoup mieux dans leur peau lorsqu'elles sont bien habillées, c'est-à-dire qu'elles ont davantage confiance en elles dès qu'elles sortent de chez elles, qu'elles se plaisent, qu'elles ont une présentation d'elles-mêmes valorisante et positive. Or, et c'est là, que le bas blesse, tu te dis où est la logique ? Eh bien, 85% des femmes disent ne pas avoir des garde-robes qui leur plaisent. Oui, c'est impressionnant, c'est-à-dire que quasiment 9 femmes sur 10 ont des vêtements où elles ne sont pas heureuses de les porter au quotidien. Oui, et pourquoi ? Impressionnant. Pourquoi ? Alors qu'elles ont besoin de ça pour se sentir confiantes, tu vois, c'est ça qui est paradoxal. Mais pourquoi ? Parce que tout dans la société est fait pour nous faire dépenser de l'argent sans conscience. OK. Tu vois ? Ce qui est aussi le cas pour d'autres industries en dehors de... Très vraisemblablement. Très vraisemblablement. En dehors de la mode. Mais tu vois, on va te faire miroiter avec cette crème miracle. Tu sais, les crèmes miracle, il en sort toutes les semaines. et il faut acheter ce dernier heat bag et avec cette robe, voilà, et avec ce rouge à lèvres. Je veux dire, mais stop quoi ! Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les réponses, elles sont en soi, elles ne sont pas à l'extérieur. Merci Myriam pour ton feedback et les différents conseils que tu nous as partagés et pour les personnes qui souhaitent être accompagnées par tes soins et les membres de ton équipe. Dis-nous tout ce que tu as concocté pour tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui visionnent la vidéo. Eh bien, il s'agit d'un programme qui s'appelle Élégante et Influente et qui va vous aider tout simplement à cela, c'est-à-dire à jouer véritablement sur toutes les cartes de votre élégance. Et là, ça va passer par du concret, par du pratique, c'est-à-dire définir de façon très pointue et minutieuse à travers la méthode première impression. Donc, analyse des couleurs par la méthode directionnelle et non par la méthode des saisons. On va encore ensuite aller plus loin avec la définition de la couleur signature qui est une couleur véritablement que j'encourage à utiliser pour le personal branding et dans le choix du logo, etc. Ensuite, il va y avoir l'étude de la morphologie, donc de la silhouette aussi bien pour les hommes que pour les femmes pour définir les longueurs de vêtements, les coupes, les matières, les proportions, les textures de tissus, les imprimés, etc. Ensuite, par rapport à la personnalité, il va y avoir donc définir le style vestimentaire. Donc là, on est plus dans la dimension psychologique, impalpable et émotionnelle du vêtement, c'est-à-dire le message que j'ai envie de faire passer. Ensuite, il va y avoir un accompagnement chez le coiffeur, il va y avoir une séance d'auto-maquillage donc pour les femmes, il va y avoir le choix du parfum, donc on va aller également dans la dimension olfactive, un tri de garde-robe à domicile pour voir toutes les pépites qui se trouvent dans votre garde-robe et qu'on va pouvoir recycler dans le prochain look et également des accompagnements shopping, donc deux accompagnements shopping par an où on va être véritablement en VIP, c'est-à-dire dans des circonstances où vous serez traité comme des princes et des princesses au cours de ce shopping et il va y avoir également dedans tout un tas de bonus, vous aurez également accès à moi directement pour des coachings personnalisés, mon WhatsApp personnel sur une année, bref, tout ce qui va permettre aux personnes, que ce soit aux hommes qu'aux femmes, de véritablement mettre leur image à leur service, d'en faire leur meilleur ami et de briller, d'être confiant, assuré et d'avoir une image impactante et qui donne encore plus de poids à leur message. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire du « ou », c'est soit le fond, soit la forme, c'est quand on a le fond et la forme, ça fait « waouh ». Merci Myriam, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous et partagez-la à tous vos amis entrepreneurs ou même à tous vos amis de manière générale qui souhaiteraient avoir une meilleure image d'eux-mêmes et si vous voulez être accompagné vis-à-vis des différents services de Myriam, lien dans la vidéo YouTube, le « i comme info » ou encore tout en la description juste en dessous. Vous cliquez sur les différents liens que j'ai indiqués comme ça, vous allez avoir les différentes pages récapitulatives pour avoir une suite avec Myriam en fonction de qui vous êtes. Merci une nouvelle fois, vive l'élégance et l'influence et surtout, soyez la meilleure version de vous-même. À très vite ! À très vite et je vous attends pour refaire votre garde-robe en 48 heures chrono. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada